Il y a eu, à partir de 1917, et pendant de nombreuses années par la suite, une controverse dite « de la littérature sensuelle et mystico-sensuelle ». Son retentissement est certes, dans la mémoire littéraire du siècle, resté relativement discret. Il n'en fut pas moins têtu et, à sa manière, mondiale. À la source de cette affaire se trouve une enquête ouverte à propos du renouveau littéraire catholique en France, dont il a été question tout à l'heure, François en a parlé, soumise à ce qui s'appelait alors la Sacrée Congrégation du Saint-Office. Aujourd'hui, par souci de modernité, pour éloigner quelque peu des esprits le rappel de la Sainte Inquisition, dont c'était jadis l'autre nom, on a rebaptisé cette sorte d'enclave à l'intérieur de l'enclave vaticane « Congrégationnis pro doctrina fidei » soit, mais tout le monde aura compris, « Congrégation pour la doctrine de la foi ». C'est la direction de la Congrégation. Dans ses archives, au Tabularium, est toujours conservé le dossier relatif à la controverse sur la littérature mystico-sensuelle. C'est un dossier de plus de 1000 documents, solide en masse et en précision exégétique, moins matériellement, puisque lorsque j'en ai dénoué les ficelles, l'énorme bloc cartonné qui retenait ces liasses de documents enserrés s'est littéralement décomposée entre mes mains. Je précise tout de suite que j'aurais bien aimé vous montrer certains des nombreux documents que je vais évoquer, mais qu'il est interdit de les photographier et plus encore évidemment de les sortir de l'enclave. Tout commence par des accusations portées par un certain M. Raymond Hubert, ici présent, avocat résidant aux 17 Rue de Lépente à Nice, qui envoie à l'évêque de Poitiers, lequel le fait remonter au Saint-Office, un courrier dénonçant l'immoralité, voire la lassivité, d'un ensemble d'ouvrages récents émanant d'auteurs pourtant réputés catholiques. Il précise, je cite, « J'ai évité toute controverse doctrinale et me suis exclusivement placé sur le terrain de l'outrage aux mœurs. Dans sa première lettre, il évoque d'abord Rimbaud comme figure blasphématrice tutélaire, avant de remarquer que telle œuvre de Francis Jamme incite, je cite, « Les jeunes filles de bonne famille accouchées avec leur valet de chambre ». Au centre de son viseur se tient surtout Léon Blois, sur qui M. Hubert a commis un opuscule assassin. Il écrit, « Léon Blois n'est qu'une vieille charogne, bonne à être jetée au fumier, un hérétique flagrant que l'Église au Moyen-Âge eut brûlée ». Et l'on sent un regret sincère de ce que les peines dispensées par l'Inquisition se soient adoucies. Il s'en prend plein de mêles à Jacques Maritain, disciple préféré de Blois, à Mauriac, à Paul Claudel, au néo-paganisme de Rémy de Gourmont, à Verlaine, qui, je cite encore, « Songe complaisamment aux ébats des satans adolescents dans les palais Soie et Or à Ectaban ». Un long rapport d'actylographié vient compléter sa lettre, le tout assorti d'exemplaires des deux ouvrages de sa main sur la question de ce douteux renouveau catholique. On voit en outre apparaître au passage, parmi les noms des hommes de lettres incriminés, celui de Robert Valéry Radeau, ce qui nous intéresse évidemment, puisque celui-ci, ami de Bernanos, et rappelons-le, le dédicataire de « Sous le soleil de Satan », qui paraîtra en 1926. Donc Raymond Hubert n'a pas laissé une trace impérissable dans la critique littéraire, qu'il pratiquait toutefois en amateur assidu, voire obsessionnel. Dans les palais de justice, il a notamment plaidé en faveur de Jeanne Cézenet, qui est épaulée par ses copains, ses associés corses d'extrême droite. En considérant l'ensemble du dossier mystico-sensuel, on comprend entre les lignes que fervent catholique, tendance inquisitrice, Hubert est aussi royaliste, très probablement proche de l'action française. Il n'est pas interdit de penser que son extrême vigilance morale à l'encontre des écrivains de son temps trahit un désir entravé d'écriture, comme si la dénonciation était le genre littéraire de substitution qu'il s'était donné. Sa prose révèle aussi une qualité d'argumentation toute relative, où la virulence et le ressentiment prennent souvent le pas sur l'exposé rationnel. Il faut le dire, ce sont les lettres d'un type un peu siphonné. Mais le Saint-Office a ses procédures et sa missive fait donc l'objet d'un rapport en bonne et due forme du révérend père Charles Ménian des frères de Saint-Vincent-de-Paul, le voici, consulteur sur l'opportunité de la dénonciation. Il note lui-même chez M. Hubert un, je cite, « Certains désordres dans la composition qui rend la lecture difficile et des digressions des vivacités de langage qui nuisent à la thèse de l'auteur ». M. Ménian, par ailleurs nationaliste, proche de l'action française et ouvertement intégriste, conclut à la réalité de cette thèse et donc du danger corrupteur pour la jeunesse des auteurs incriminés. En résumé, ce type est dingue, mais le problème qu'il soulève existe. Pour punition de sa complaisance avec le membre du baron niçois et au risque de s'écorcher la sensibilité, le rapporteur a dû lire l'intégralité de Léon Blois et recopier tous les passages jugés blasphématoires ou contraires aux bonnes mœurs. Parallèlement, un ensemble d'ouvrages de cette petite constellation néo-catholique est alors déféré au Saint-Office. Après Ménian, c'est le père Léonard Lehu, des frères prêcheurs du Collegio Angélico de Rome, dont vous voyez ici la bibliothèque, qui a entièrement parcouru ce corpus, en notant que la lecture de la poésie est de loin la plus difficile. Alors ça représente un compte-rendu, comme il le dit lui-même, d'une vraie bibliothèque de 33 volumes. Lui également accable Blois sur 25 pages de citations commentées, au bout desquelles il conclut, je cite, « Et maintenant Léon Blois est mort. J'ose espérer que le souverain juge accueillit avec indulgence un pauvre homme qui l'aima passionnément et à qui manqua non pas une casse du cerveau mais un lobe tout entier. L'auteur n'étant plus là, ses livres ne tarderont pas à tomber dans l'oubli le plus complet, paix à sa cendre. » Dans le même dossier figure cependant avant cela une lettre absolument prodigieuse de Jacques Maritain, datée du 4 juillet 1918, dans laquelle celui-ci dressait un plaidoyer pour Blois et son œuvre. Dante non plus n'avait pas la main légère, écrit-il. On comprend tout Blois vraiment dans cette lettre absolument sublime, mais il faut croire hélas qu'elle n'a pas rencontré l'écho attendu chez les consulteurs romains. Alors je ne vais pas détailler l'ensemble des étapes de la procédure d'examen, ce serait le sujet d'une communication en soi. Je voulais simplement m'attarder sur ces débuts pour noter ceci. La controverse soulevée par l'avocat Hubert enclenche aussitôt une série de lectures, d'interprétations, de jeux de langage, menées par des personnalités ecclésiastiques de très haut rang. On a le sentiment ainsi de parcourir toute une polémique critique parallèle, où, tandis que s'écrivent, se publient, se lisent des livres dans le siècle, l'Inquisition les considère depuis un autre lieu et sous un autre angle. Elle a non seulement sa propre grille de lecture, mais encore son propre rapport particulier à la bibliothèque et au rôle qu'elle lui accorde auprès du public laïque temporel. La procédure démontre également toute la concaténation de la hiérarchie catholique, telle qu'a pu la représenter sur d'autres thèmes Bernanos. Un sujet en réfère à une autorité morale et spirituelle, qui elle-même en réfère à une autre autorité, etc. À propos d'un donissant, du curé d'Ambricourt ou de l'abbé Sénabre, on retrouvera ces étagements et ces interpénétrations cléricales, ces successions d'opinions et de jugements, de confessions et d'absolutions, ces liens de déférence et de subordination qui caractérisent la hiérarchie de l'Église. Ils seront même un motif récurrent des récits de Bernanos, presque une sorte d'embrayeur fictionnel. Un problème est posé à l'Église en tant qu'institution politique et que corps doctrinal. On statue sur ce problème, on lui apporte une solution. C'est donc ce qui se passe ici. Lors du congrès du Saint-Office de juin 1921, circule un fascicule imprimé réunissant deux comptes rendus signés par les révérends pères Rouvier, c'est un jésuite, et le frère Janvier des frères prêcheurs. Lesquels statuent sur les mesures à prendre. Pour eux, le mal est réel, mais il ne faut pas exagérer l'influence des auteurs mentionnés. Ils préconisent donc d'adresser aux évêques de France une lettre, les mettant en garde contre le danger que de vicieuses lectures impunies pourraient faire courir à l'esprit de leurs ouailles et de s'en tenir à cette espèce discrète de réaction. Mais un nouveau rapport du révérend père Charles Ménian, le 22 juin 1921, s'appuie sur une autre plainte de Raymond Hubert, on retrouve le duo, à propos d'un mouvement qui entraînerait une partie de la jeunesse catholique. Le révérend père s'interroge. Monsieur Raymond Hubert a-t-il exagéré ? A-t-il mal interprété certains passages des auteurs en question ? Ce danger existe-t-il réellement ? Indubitablement, aux yeux de Charles Ménian, la réponse est oui. On s'accorde cependant à penser que c'est donner une importance un peu trop visible à la démarche de Raymond Hubert, dont la personnalité exaltée et les dérives verbales ne peuvent justifier qu'on leur fasse autant de crédit. L'avocat niçois pourrait se rengorger, sa démarche filtrée dans les milieux d'extrême droite et à travers eux au-delà. Si la circulaire se limitait aux évêques français, on aurait trop vite de savoir d'où vient l'alerte, qu'elle part y prendre dès lors pour remédier au problème sans dévoiler l'origine de la dénonciation. Finalement, une instruction de la suprême congrégation du Saint-Office est émise qui met en garde contre la littérature sensuelle et mystico-sensuelle, c'est là que le mot apparaît, et recommande de rappeler aux fidèles le mal causé par la lecture des mauvais livres en leur demandant de dénoncer aux évêques les livres pernicieux. Et on n'oublie pas non plus de dire qu'il s'agirait, au passage, d'éclairer la conscience des écrivains. Mais ces instructions ne sont pas seulement adressées aux évêques de France. Le 3 mai 1927, sous la plume du cardinal Méride Elval, secrétaire du Saint-Office, alors secrétaire, en fait, c'est à l'époque la plus haute position hiérarchique, puisqu'il n'y avait pas encore de préfet à l'époque, le titre de préfet étant directement attribué au pape. Donc, sous sa plume est rédigée une circulaire dont on retrouve dans les archives l'accusé de réception en provenance de toutes les nonciatures du monde, du Brésil à la Bavière, de Belgrade à Caracas, en passant par la Suisse et le Panama, la Hongrie, bon, je vous cite tous les pays que j'ai notés, je vous les passe, pardon. En Bolivie, on pousse la dévotion jusqu'à adjoindre au courrier de réception un encart paru dans la presse, emboîtant le pas du discours officiel. Le 8 novembre 1929, le cardinal Heiss, archevêque de New York, adresse sa relation au cardinal Méride Elval. Mgr Jean-Baptiste, évêque de Metz, signale quant à lui que dès 1919, il s'était fendu d'une instruction pastorale en français et en allemand sur la lecture des mauvais livres et des mauvais journaux, communiquant même la brochure au Vatican. Au milieu de ces retours et du zèle qui montre donc d'aucun, une lettre va nous intéresser particulièrement. Elle est pourtant d'une provenance inattendue. Dans le cadre de la réflexion sur Los escritores sensualistas mysticas, pardon, je ne parle pas espagnol, un membre du clergé en poste à Valparaiso, dont je ne suis pas arrivé à décrypter le nom sur la lettre, c'était très mal écrit, fait part de sa récente lecture de Sous le soleil de Satan. Il s'interroge sur l'aspect mystique du roman et s'enquière auprès du Saint-Office afin de savoir si celui-ci ne tomberait pas sous le coup, je cite, de la condamnation des instructions du 3 mai 1927 au titre de faux mysticisme. C'est donc dans le contexte de cette controverse, des suspicions qu'elle occasionne et des débats qu'elle suscite que l'œuvre de Bernanos fait son apparition dans les archives du Vatican. Mais dès l'année précédente, celle donc de sa parution, le Saint-Office était prévenu au sujet de Sous le soleil de Satan, preuve de l'écho immédiat que le texte a reçu dans les milieux catholiques jusqu'aux plus hautes sphères. Et cela par le biais de quelqu'un d'alors très important, le grand théologien Régine Nald, Garigou Lagrange, que voici. Frère dominicain, philosophe thomiste, élève de Bergson et spécialiste de la théologie mystique de Saint-Jean-de-la-Croix, Garigou Lagrange sera accessoirement le directeur de thèse un certain Carole Wojtyla, que voici, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Jean-Paul II. Garigou Lagrange est aussi un ami de Jacques Maritain et voici ce qu'il écrit au Saint-Office. Je vous lis une assez longue partie de la lettre. Rome, le 13 juin 1926. Révérendissime père, à peine vous avais-je écrit hier que j'ai reçu une lettre de M. Maritain, professeur à l'Institut catholique de Paris, qui travaille avec un grand succès à la diffusion de la philosophie thomiste et qui me prie, ainsi que le professeur Barge, directeur de la Revue des Jeunes, de vous écrire au sujet d'un livre qui paraît-il est déféré au Saint-Office. Voici ce que m'écrit M. Maritain en me priant de transmettre au Saint-Office cette information. La collection du Roseau d'Or, où sont parus d'excellents ouvrages très catholiques comme les trois réformateurs de Maritain, a publié un livre, un roman sous le soleil de Satan de Georges Bernanos, qui peut, comme le notait Léon Daudet, renouveler tout l'art du roman en y réintroduisant le souci du spirituel et des réalités invisibles. Ce roman, à ce point de vue, en dehors de ses extraordinaires qualités littéraires, a une importance capitale. Il raconte l'histoire d'un prêtre obsédé par le diable. Ce prêtre a fait, par générosité mal éclairée, un péché contre l'espérance, demandant à n'être jamais consolé et même offrant son salut pour celui des pécheurs. Et depuis cette faute, il vit dans une perpétuelle tentation de désespoir, tandis que Dieu travaille en lui et le pousse vers la sainteté. C'est donc un cas de spiritualité très peu ordinaire et l'auteur n'a pas voulu du tout présenter un saint canonisable, mais, comme il l'a dit lui-même, un brouillon informe de sainteté ou mieux l'un de ces cas où l'action du diable s'embrouille dans une âme avec celle de Dieu. Ce livre a un succès énorme. Il rappelle aux gens l'existence du diable, la leur fait, pour ainsi dire, touché du doigt et aussi l'horrible réalité spirituelle du péché. Or, il se trouve des gens... C'est toujours Garigou Lagrange qui cite Maritain. Or, il se trouve des gens pour l'accuser de jansénisme, de manichéisme, etc., et d'avoir présenté une doctrine erronée de la sainteté, comme s'il s'agissait d'un traité doctrinal et non d'une œuvre d'imagination. Le père Gillet, dominicain, prof de philosophie morale à l'Institut catholique de Paris, qui admire ce livre comme un chef-d'œuvre littéraire, est indigné de telles accusations qu'il trouve ridicules, mais il se pourrait tout de même qu'elles parviennent à Rome. C'est pourquoi j'ai voulu vous avertir. Si vous vouliez un dossier plus complet, je pourrais vous l'envoyer. Il y a eu un très bon article sur ce livre du père Poncé, jésuite, dans les études, et de l'abbé, je ne suis pas arrivé à lire, dans la Gazette française. Voilà, je passe sur le reste de la lettre de Garrigou Lagrange. Je vais peut-être vous signaler un petit point historique. Auparavant, on le voit d'ailleurs pour pas mal d'auteurs du XIXe siècle qui sont concernés par la question, il y avait une congrégation de l'Index qui était donc vraiment spécifiquement encline à statuer sur les livres qui étaient déférés au Saint-Office. On se demandait, est-ce qu'on le met à l'index ou pas ? À partir de 1917, en fait, cette prérogative est transférée sur le Saint-Office lui-même. C'est pour ça que le Saint-Office statue sur une possible mise à l'index, puisque vous l'avez compris, c'est ça qui est en filigrane derrière les enjeux soulevés par Garrigou Lagrange et par Maritain. En d'autres termes, Jacques Maritain, échaudé au sujet de l'affaire mystico-sensuelle où il a déjà été personnellement pris à partie, use de son influence auprès de Garrigou Lagrange pour prévenir tout procès à l'encontre de Bernanos. Ce dernier n'avait-il pas écrit à Maritain qu'il se reconnaîtrait dans le personnage de l'abbé Menou Segré. On peut comprendre dès lors qu'il bénéficie de sa part d'une sorte de protection, voire de parrainage, auprès des hommes du Vatican. Mais nous n'en avons pas fini avec Raymond Hubert. Il revient à la charge le 22 février 1937, 20 ans après ses premières dénonciations, depuis Nice, s'offusquant de la réhabilitation de Baudelaire par le journal La Croix. Il écrit un fascicule dont il envoie au Saint-Office un exemplaire assorti d'un hommage de l'auteur intitulé « Le péril moral est à droite ». Il faut dire qu'il ne fallait pas trop le chauffer à l'époque Hubert, depuis qu'en 1934, sa bonne ville de Nice avait apposé une plaque commémorative sur la maison de Jean Lorrain. Or, écrit Hubert, Jean Lorrain, le peintre complaisant des mœurs équivoques, a laissé dans le peuple de Nice la réputation d'un pédéraste avéré. Il était temps de reprendre les choses en main et de pourfendre la, je cite, « corruption de la morale publique » qui sévit, écrit-il, jusqu'au bagne où l'on voit jouer des pièces ou figures des hommes déguisés en femmes. Il en remet une couche à l'occasion sur Léon Blois, décidément sa tête de turc, en qui il voit le grand thaumaturge de l'heure actuelle. L'année suivante, l'avocat poursuit depuis Nice son œuvre obstinée de dénonciateur. Le 30 mai 1938, il écrit au Saint-Office « J'ai l'honneur de signaler à votre vigilante attention deux livres qui vous parviendront par le même courrier, la littérature chrétienne de Maurice Mignon et les grands soumetières sous la lune de Georges Bernanos. » À propos de ces derniers, il cite un papier signé par l'académicien André Belsor paru dans « Je suis partout » content de, je cite encore, « me retrancher derrière son témoignage compétent, lui au moins, on ne peut pas le soupçonner d'outrance. » C'est lui, on ne le voit pas très bien. Tout ceci n'est pas sans ironie car, notons-le au passage, Belsor, donc lui, a été élu à l'académie dans le fauteuil de l'abbé Brémont, auteur de l'histoire littéraire du sentiment religieux en France, en qui on a souvent vu le modèle de l'abbé Sénabre, le personnage de l'imposture de Bernanos. Et de fait, si Sénabre n'est pas un décalque de Brémont, Bernanos, quelques semaines avant sa mort, racontait que la figure de l'abbé érudit, que la foi abandonnée lui était venue en lisant cette histoire littéraire. Tout se passe donc comme si, par son attaque, l'héritier du fauteuil cherchait à venger son prédécesseur. Raymond Hubert, lui, n'y va pas de main morte, la main morte n'est pas son genre, je cite encore, « Bernanos prend systématiquement parti contre les hommes de droite, contre ceux de gauche, vitupère-t-il. Il reproche à ses obscénités de servir d'exutoire à un érotisme maladif, établissant de fait le lien avec le volet mystico-sensuel de l'affaire. Inutile que je salisse mon papier en transcrivant de tels inominis, je préfère me borner, mon révérend père, à vous renvoyer aux pages du livre où elle s'étale, c'est-à-dire aux pages 38, 44, 177, 183, 195, 322, 346 et 354. Ce qu'il y a de plus inexcusablement répréhensible de la part de M. Bernanos, c'est qu'il s'avilit jusqu'aux plus réalistes évocations de Sodome. C'est aussi qu'à l'évidence, l'histoire de Sodome, le chatouille particulièrement, Hubert jusqu'à s'en prendre sur ce point à son allié académicien lui-même. Je cite, « Maintenant, si tenté que le silence soit une opinion, par celui qui l'observe sur ce point, M. Belsor témoigne trop éloquemment qu'à ses yeux, c'est la quantité négligeable et qu'il n'y a pas lieu de se scandaliser de pareilles vétilles. Or, la vieille morale n'a plus cours sous la coupole. Elle a reçu congé en bonnet du forme. Le jour où Richepin a été admis à y siéger au mépris de sa condamnation pour outrage aux bonnes mœurs, les ardents apôtres qui rêvent de rechristianiser la France assument une tâche d'autant plus lourde que le crimen amoris a maintenant conquis droit de citer dans le monde des lettres qui reflète plus ou moins la moralité ambiante et qu'il n'y a plus pour s'en scandaliser que quelques énergumènes de la pudeur. Énergumènes de la pudeur, c'est lui qui souligne. On laissera Raymond Hubert sur cet autoportrait d'une grande lucidité. Plus sérieusement, Les Grands Cimetières sous la Lune fait l'objet dans les archives du Vatican d'un dossier à part. C'est un pamphlet qui a nourri l'investigation la plus poussée à l'égard de Georges Bernanos par l'autorité ecclésiastique, plus encore que sous le soleil de Satan. Elle se présente, cette investigation, sous la forme d'une liasse de documents réunis sous une chemise bleue contenant un ensemble de lettres dactylographiées ou manuscrites, de brouillons, de fascicules imprimés, d'articles, de journaux découpés. Le 22 juin 1938, le père Ledoschowski, c'est lui, préposé général des Jésuites, autrement dit, rien que moins que la personne occupant la tête de l'ordre tout entier, écrit à Mgr Alfredo Ottaviani, alors assesseur de la Congrégation du Saint-Office. Il deviendra ensuite cardinal et secrétaire du Saint-Office, renommé entre-temps Congrégation, donc pour la doctrine de la foi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ottaviani, c'est lui. Ledoschowski s'émeut d'une recension positive dans la revue Jésuite Études par le père Henri du Passage du livre de Bernanos dans lequel celui-ci met quasi sur la même ligne les Rouges et les Nationalistes, ce qui le placerait dans la politique de la main tendue, en français dans le texte, qui selon le père ferait tant de mal en France et dans d'autres pays. Cette politique initiée par Maurice Thorez, rappelons-le, consistait à appeler les catholiques et les croix de feu à voter communiste au nom de la réconciliation du peuple de France. Intitulé Un cauchemar à Mayork et paru le 20 mai 1938, l'article du père du passage n'est pourtant pas si favorable que cela à la lecture et, en tout cas, il n'érige nullement la parole de Bernanos en qualité de témoignage très chrétien ni irréfutable. J'en cite quelques extraits. Monsieur Bernanos avait un fils promu lieutenant dans la phalange des trous franquistes. Ses sympathies devaient plutôt aller de ce côté. Le livre se présente comme la protestation d'une conscience chrétienne. Nous enregistrons ce témoignage. Nous aurions d'ailleurs aimé pour l'honneur et le service de la vérité en recevoir d'autres qui, venus cette fois des communistes français, auraient eu le courage et la loyauté de reconnaître les crimes commis par leurs amis de l'Espagne rouge. Encore qu'ils s'en défendent, le chrétien qui est Bernanos est un anticlérical forcené. Seulement, ces anathèmes semblent procéder de l'évangile. Les religieux de Toutrope, franciscains, dominicains, jésuites, rejoignent au banc des accusés le clergé séculier. La revue étude elle-même est attaquée par Bernanos. Le père du passage n'est pas sans ironiser à propos de l'ironiste. Je cite « Même s'il s'estime qualifié, M. Bernanos a donc apprécié, jugé et finalement presque toujours condamné. Durant 350 pages, il s'est montré sans fatigue, sûr de lui, certain d'avoir toujours raison sur tant de questions contre tant de gens. On éprouve quelques lassitudes à sa place, une allusion, une grosse assertion, parfois une plaisanterie grossière voire obscène pour faire riche. En fermant ce livre, dont la verve puissante est indéniable, on éprouve une vraie tristesse de voir un grand talent s'égarer et se perdre dans ses hargneux méandres. C'est pourtant ce jugement-là que le jésuite Lodoshovski trouve trop amène et dénonce. Là encore, comme dans le cas de la polémique sur la littérature mystico-sensuelle, la question qui se pose est comment l'Église doit-elle réagir sans pour autant passer pour une alliée des absolutismes. Il s'agit de décider d'une stratégie de défense à adopter contre les attaques de Bernanos et à travers elle de faire passer un message qui excède le cas de Bernanos pour marquer un positionnement plus général. C'est au révérend père Mario Cordovani, Dominicain et maître du sacré palais apostolique, c'est-à-dire la résidence du pape, qu'échoie la tâche de tirer quelques propositions de contre-attaque. Ses conclusions s'énoncent en quatre points. 1. Sur l'article d'étude, il convient de ne rien faire. À part admonester du Mans le père Henri du Passage, ce à quoi d'ailleurs sa hiérarchie ne manque à pas, en témoigne une autre lettre du 10 juillet 1938. Sur l'ouvrage de Bernanos, il conviendrait de l'examiner à fond et d'envisager sa mise à l'index des livres prohibés. Mais cette condamnation risquerait de faire plus de mal que de bien, pense Cordovani, car elle serait interprétée comme une adhésion du Saint-Siège au régime absolutiste. Il vaut donc mieux réagir par le silence. Il envisage la rédaction d'un syllabus qui préciserait la doctrine de l'Église devant les erreurs modernes, c'est son mot, et qui, je cite encore, ferait sentir la solution catholique face aux questions qui mettent en péril la civilisation chrétienne et l'humanité entière. Dernier point, mon modeste avis, conclut Cordovani, serait pour l'opportunité d'un grand document contre la guerre et pour l'organisation de la paix, en défense des droits des peuples et en réaffirmation des devoirs des gouvernements. Beaucoup attendent cette parole salvatrice et si elle ne vient pas de l'Église, de qui viendra-t-elle dans le monde. Pour l'heure, comme premier acte de la riposte, le même Cordovani se fend d'un long article sur une double colonne en première page de l'Osservatore Romano dès 2-3 juin 1939, consacré au Grand Cimetière sous la Lune et qui, en somme, renvoie Bernanos à de supposées complaisances envers les communistes, lesquels disqualifient son témoignage sur les exactions nationalistes. Cet article est relayé en France dans la Croix de Paris. Le livre qui peut intéresser les gens de lettres et les critiques du point de vue artistique, écrit Cordovani, intéresse les catholiques spécialement pour la thèse que l'auteur y soutient, pour les invectives qu'il lance à droite et à gauche, spécialement envers la hiérarchie ecclésiastique. Puisque l'auteur frôle parfois le délire et vitupère un peu contre tout le monde, cela diminue la valeur de sa philippique contre les nationalistes et contre ceux qui mènent la guerre contre les communistes. Cordovani poursuit, il n'est pas légitime de s'emporter contre les erreurs et les défections de ceux qui veulent reconstruire une Espagne catholique quand on demeure insensible à une tyrannie barbare qui a tenté de faire de l'Espagne une surcursale de la Russie et qui bouleverse l'Europe entière. Là encore, la tonalité vindicative de sa prose et son supposé anticléricalisme forcené sont utilisés comme arguments discréditants à l'encontre de Bernanos. Peut-être n'est-ce qu'un juste retour des choses, la monnaie de sa pièce pour celui qui s'en prend violemment à l'Inquisition dans son libelle. On ne peut guère s'étonner qu'ainsi attaquer l'Église se rebiffe. Mais une fois ce compte-rendu paru, on juge que la meilleure des oppositions est de ne plus en faire cas. Comme dans le cas de la controverse mystico-sensuelle, la solution pour laquelle opte l'Église reste essentiellement interne à l'Église. Ça ne vaut pas une excommunication. Les voix tempétueuses peuvent faire le chahut qu'elles veulent. L'institution ne sera pas ébranlée. Dans sa préface au premier tome des œuvres romanesques complètes dans la Pléiade, Gilles Philippe écrit que l'anticléricalisme farouche de Bernanos n'est pas une haine des prêtres, chose au monde la mieux partagée, mais la haine du cléricalisme, cette subordination de l'esprit de vérité à l'esprit d'institution dont l'Église fournit le prototype sans en avoir le privilège. De fait, par Bernanos, l'Église est attaquée en tant que juridiction et en tant que hiérarchie. Je cite Bernanos. On ne parle jamais que de la victoire des saints, que de leur triomphe. Appartenant à l'Église triomphante, ils ne peuvent faire autrement que d'y triompher, la chose est sûre. Un jour par an, l'Église militante m'invite à me réjouir de ce triomphe ou même à m'y associer humblement, j'obéis. Alors, selon les théologiens chrétiens dont ils s'inspirent ici très directement, l'Église est en effet une entité double composée d'une partie appelée militante, celle des chrétiens dans l'ici-bas, et d'une partie appelée triomphante, celle des anges et des bienheureux qui entourent Dieu au ciel. Puisque nous sommes au Vatican, restons-y, quittons le tabularium et le palais du Saint-Office, déplaçons-nous seulement de deux ou trois cents mètres pour nous arrêter sur la place Saint-Pierre. Car l'ordonnancement de cette place reproduit précisément cette dichotomie théologique. On voit là la multitude des fidèles accueillis au parterre, et à cette multitude répond le peuple de 140 statues qui s'alignent au-dessus de la colonnade du Bernin. Alors là, on ne la voit pas très bien, donc c'est sur les côtés, comme vous le voyez, vous voyez ces statues dressées, on les voit un peu mieux ici, par exemple, ça c'est une photo hier, vous voyez, il ne fait pas très beau à Rome non plus, et on la voit mieux là, par exemple. Voilà, donc ces statues dont il est question, qui représentent une cohorte de saints, de papes, de bienheureux et de martyrs qui semblent veiller d'en haut sur la communauté terrestre. Les légions du ciel se découpent sur le fond grandiose du firmament romain et s'ouvrent à la vue pour l'inspirer de la foule militante. Saint-Pierre, le premier pape, est désigné à la fois, dans la théologie, je veux dire, comme chef de l'église militante sur terre et triomphante dans les cieux. Il est par conséquent dans l'ordre des choses que sur le parvis de la basilique qui lui est dédiée soit aussi, par excellence, que ce parvis soit le lieu symbolique où se rencontrent les deux églises à la fois hiérarchiquement et verticalement séparées et spatialement contigues. Elles sont ici distinctes et complémentaires, intrinsèquement liées comme les deux volets d'un unique agencement. Le caractère double de l'église s'inscrit dans la structure même de la place et lorsqu'il prononce son oraison, le pape est posté en quelque sorte sur son estrade à un niveau intermédiaire entre les deux, intercesseur entre les deux églises et lui-même appartenant aux deux simultanément. Or, en dépit de l'obéissance à laquelle il prétend se tenir devant cet ordre dichotomique, toute l'œuvre de Bernanos semble précisément s'insurger contre une telle hiérarchie. Les saints bernanosiens ne se dressent pas en majesté au-dessus du peuple, ils ne sont pas drapés dans leur prestige ni dans l'éloquence édifiante d'une position de surplomb. Ils sont des gens du peuple, des gens de rien, de peu de qualité et de peu de mots, des brouillons de sainteté pour reprendre la formule de Maritain que nous avons vue tout à l'heure. Ils ne se distinguent pas de la foule des militants, ils ne prêchent pas, leur humilité n'a même pas l'orgueil d'être ostentatoire. Elle est respectueuse des hiérarchies comme Donissant l'est de la sienne mais pour mieux la subvertir par son obéissance même. Pour en renverser les valeurs et révéler de la sorte que la hiérarchie est inapte à reconnaître la sainteté. Est-ce à dire que Bernanos tend vers une sorte d'anarchisme catholique ? Certes, c'est une constante chez les écrivains catholiques les plus fervents, ceux qui vivent leur foi dans l'exaltation d'une parole, que de déplorer l'état de l'appareil d'église dont ils sont les contemporains. Le pouvoir temporel de l'église est un obstacle quand ce n'est pas un ennemi à leur déploiement mystique. Chez Bernanos, en tout cas, la plus profonde communion avec Dieu est du côté de l'idiotie au sens dostoevskien et on sait qu'il a été dit que Bernanos tentait d'écrire du dostoevski en français. Le saint a plus à voir avec l'idiot, avec le pécheur qu'il rédime par son sacrifice qu'avec le prélat ou avec la figure canonique. Or, l'un des premiers traits de l'idiotie, c'est un rapport pauvre, déficient, empêché, empêtré, bégayant, voire absent avec ce qui fait la matière première de l'écriture, à savoir le langage. L'idiotie est, pour ainsi dire, du côté du mutisme. Nous venons de voir les étapes du parcours que peut suivre la réception d'une œuvre comme celle de Bernanos au sein de l'appareil ecclésiastique. Celle-ci nous montre à quel point la hiérarchie cléricale est avant tout une machine de langage organisée selon une succession de maîtriser la parole et ses effets. Ça interprète, ça dissèque, ça glose, ça échafaude des stratégies, ça sanctionne. L'Église est un endroit où ça parle, là où la sainteté est muette. Donissant ne sait pas s'exprimer, Mouchette est presque muette, l'abbé Chevance est maladroit, son parler fébrile, prête au malentendu, et lorsque Mademoiselle de Clergerie le veille, dans la scène poignante qui clôt l'imposture, cette scène à propos de laquelle Antonin Artaud a écrit une très belle lettre et admirative, surtout à Bernanos, voici ce que nous lisons. Depuis l'aube, elle veillait amoureusement cette agonie, attendant d'elle on ne sait quoi de plus céleste, un signe divin pour lequel elle avait tenu ouverte son âme claire et une déception inattendue, imprévisible, faisait pénétrer son amertume, irréparablement, à la source ignorée de sa joie. Elle n'y put tenir, elle se dressa, toujours tremblante, sa tête lumineuse baissée vers la terre, dans un solennel silence. Le silence est au-dessus de toute parole et même de tout signe divin. Je voudrais avancer une proposition un peu périlleuse et que sans doute les spécialistes de Bernanos qui nous accompagnent pour ces rencontres trouveront hâtives et mal étayées, mais enfin, qui ne risquent rien à rien. dans l'œuvre fictionnelle de Bernanos, seul le silence est d'or. Il est le signe de la sainteté ou plutôt il est une sorte de condition nécessaire mais non suffisante de la grâce. Faisons un peu de théologie négative. Les personnages trop habiles à l'escrime du langage, comme l'écrit Bernanos de Pernichon, toujours dans l'imposture, ceux qui parlent, ceux qui prêchent et qui absolvent, ceux qui ont la maîtrise de la dimension performative du langage, ceux qui en ont l'autorité en un mot, ne peuvent pas prétendre à la sainteté. Aussi juste et bon soit-il par exemple un menou ségré. Il nous désigne ce que la sainteté n'est pas. Comme si le magistère de la parole les éloignait d'avance et de façon irrémédiable de l'adéquation parfaite avec Dieu. Parmi ces êtres à qui la sainteté est fondamentalement étrangère parce qu'un excédent de langage leur embarrasse l'âme, les pires sont encore sans doute ceux qui écrivent. Ainsi de l'abbé Sénabre, nom dans lequel j'aime bien entendre la trace du mot Sénabre. On sait que la poudre de Sénabre utilisée comme pigment sert dans la peinture à représenter le rouge des hauts prélats. C'est la couleur du pouvoir ecclésiastique et de l'ambition qui lui est liée. L'écrivain couronné, doublé d'un érudit reconnu, celui qui n'a de cause qu'en la carrière ecclésiastique et en la gloire littéraire perd la foi. L'attachement à Dieu s'est dissous dans la discipline intellectuelle et dans la quête des honneurs. C'est une sorte de double inversé de Donissant, lequel est un culte mal dégrossi au point de ne même pas se sentir en mesure d'officier comme simple curé de la plus modeste des paroisses et dont les sermons émanent d'une foi aussi pure qu'elle est fruste. Dans Sous le soleil de Satan, le personnage de Saint-Marin, l'auteur à succès en qui on reconnaît Anatole France, est la plus féroce incarnation de cet être de langage dévoyé. Je cite L'harmonieux bavard qui n'a parlé que de lui ne s'est pas exprimé une fois. L'univers qui croit l'aimer ne sait que ce qui le déguise. Il est exilé de ses livres et par avance dépossédé. L'homme de lettres est un homme clivé, dissimulé dans un atour de verbiage qui lui fait le plus inauthentique des habits. Il est de tous le plus incapable d'approcher la sainteté ni même de comprendre celle d'un donissant, le saint de l'imbre à qui il vient rendre une visite opportuniste, condescendante et voyeuse. Et cela en dépit du signifiant saint qui se trouve au milieu même de son nom, saint marin. Peut-être d'ailleurs que si le signifiant saint se voit ainsi apposé à l'individu qui en est le porteur, celui-ci réduit en retour la sainteté à un signifiant, à un pur élément de langage. Partant, il ne peut en avoir la connaissance véritable, métaphysique qui échappe à la langue et ne saurait se dire. A l'opposé, écrit Bernanos dans son très beau Saint Dominique, je cite, le saint est devant nous ce qu'il sera devant le juge. Nous touchons là d'un regard ébloui, on retrouve la thématique du regard évoquée à l'instant, nous touchons là d'un regard ébloui, non pas comme on voudrait le croire une vie diminuée où la mortification retranche sans cesse, mais la vie dans son effusion est comme à l'état naissant, la vie même ainsi qu'une source retrouvée, retrouvée car nous l'avions perdue et sitôt retrouvée, nous la perdons encore. Le saint n'est pas scindé, sa vie est nue, c'est-à-dire que sa dimension spirituelle ne connaît de rupture ni avec son enveloppe charnelle ni avec sa manifestation temporelle. Il fait dans le temps son œuvre de saint. Il n'est pas dédoublé, comme le sont l'Église des théologiens et le pouvoir clérical. Bernanos est un être de parole qui croit en la prééminence du silence. Il y a une vive contradiction chez lui entre un idéal mutique, comme on parlerait d'idéal ascétique, et le mutisme n'est-il pas d'ailleurs une assaise de la parole, la plus aride et la plus rigoureuse, et son impulsion de romancier comptant les drames métaphysiques qui se livrent à l'intérieur des âmes ou le déversement rageur de sa verve des séistes, comme exalté de l'intérieur par la puissance de la parole à s'engendrer elle-même. Malgré le tapage verbal que fait Bernanos, il sait qu'au fond, la plus haute vie spirituelle ne s'exerce que dans le silence et le secret. Non pas le secret du Vatican, où son œuvre circule et ne rencontre qu'une chambre de résonance capitonnée, une machinerie de langage qui étouffe par occultation les violentes diatribes que l'écrivain assène. L'autorité inquisitrice frappe de discrédit ses pamphlets comme s'ils étaient nuls et non avenus, comme s'ils devaient demeurer sans écho. Les débats et les rapports qui lui sont dédiés restent tus. On a statué sur son sort probablement sans même qu'il le sache. Non pas donc le silence que préservent jalousement les hauts murs des palais ecclésiastiques et les rapports hiérarchiques qu'ils abritent, mais plutôt le secret dans lequel le futur saint de l'imbre, d'Onisan porte son silice, celui dans lequel il s'inflige ses mortifications. Ce silence qui est le recueil véritable de la relation avec Dieu, laquelle ne peut avoir lieu qu'en dehors des intercessions, en marge des jugements d'autorité. Il y a une forme de désespoir à écrire, comme si, de s'être jeté dans la bataille des mots, celui qui écrit en avait abdiqué d'avance non pas la sainteté, dont il est difficile de penser qu'il ait pu y prétendre, mais déjà une forme de sagesse en Dieu, qu'une relation la plus ténue possible au verbe aurait favorisé. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de prendre position dans le débat public ou de témoigner d'une situation politique. C'est par incapacité à se replier dans le silence qu'on fait le plus de bruit possible. Donnissan, le saint jeté à la face du monde par Bernanos est aussi la meilleure part de lui-même que l'écriture à la fois crée et rend impossible puisque le tumulte du combat verbal dévoie le combat spirituel qui est d'un autre ordre, d'un autre langage, d'une autre nuit, la nuit où Donnissan chemine à côté du diable. Bernanos sait qu'il a abdiqué cette aspiration à la sainteté. Il en est déjà exclu, ce n'est pas pour lui. Cette conscience redouble sa fureur. Comme si précipité dans une tourmente, il ne pouvait dès lors plus y évoluer qu'à corps perdu. Bernanos serait en quelque sorte un homme révolté faute de mieux mais d'autant plus investi dans ses combats qu'il envisage tout le prix de ce dont ceux-ci l'ont éloigné. Il écrit au nom de cet idéal qu'il n'atteindra pas. En se voient à l'écriture, son aventure métaphysique se voue à l'échec et en cette échec réside toute la réussite de son œuvre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements